Et salut Dodo, salut tout le monde ! Comment vas-tu ? Tu m'as fait peur ! J'étais concentré d'un coup d'un seul ! J'étais tout mou jusqu'à présent ! Et là j'ai envie ! T'as bien tout de suite ! Ouais c'est ça, j'ai le bon coup de fouet ! Donc bienvenue tout le monde pour le game show de Natural Selection 2 La sélection naturelle ! Alors je suis assez déçu Dodo ! Reduille-le moi s'il te plaît ! T'as dit naturelle en anglais mais céder dessus en français ça rendait trop bien ! Ah oui, Natural Selection 2 ! Je suis déçu parce que je pensais qu'on allait avoir un jeu où tu sais la sélection naturelle, on allait devoir tuer les cons, tuer les cons à force de poitrine... Ouais, trop de monde à tuer ! Et puis j'ouvre les yeux et on est devant un FPS, tout ce qu'il y a de plus classique en apparence, mais apparemment il ne l'est pas ! Donc Natural Selection 2, on va le dire comme ça non ? Ah yeah ! C'est encore plus moche ! Natural Selection 2, c'est un jeu développé par Unknown Worlds, c'est édité par rien parce que c'est sur Steam en fait ! Donc c'est édité aussi par Unknown Worlds, on va dire ça comme ça ! C'est du FPS Stratégie, c'est sorti en France le 31 octobre 2012 sur PC, je ne sais pas si ça tourne aussi sur Mac et sur Linux, mais... Je ne sais pas du tout ! Ouais, enfin en tout cas, on joue sur PC ! C'est ça ! Et ça se télécharge, et combien ça coûte Dodo ? 22 pour la version normale, tu as une version collector, avec je crois des artbooks ou des trucs comme ça à 30 euros ! D'accord ! On a une première question pour tous les mecs, c'est du vomi ou de la chiasse par terre ? J'en parlerai après au niveau du gameplay, mais ça sert beaucoup beaucoup ! D'accord ! C'est vraiment un truc important du gameplay ! Ok, bon écoute, tu nous en diras plus tout à l'heure ! Avant que tu nous parles du premier Natural Selection, Dodo, moi j'ai quand même 2-3 mots à dire sur ce second en plus ! Alors, tu as été très très emballé sur ce jeu-là ! La presse et les joueurs sont unanimes, c'est vraiment l'un des tout meilleurs FPS de cette année, voire le meilleur, mais ça Dodo vous le dira tout à l'heure ! Et, réflexion personnelle, je suis allé me renseigner un petit peu sur le jeu, il a été annoncé le jeu, est-ce que tu as une idée Dodo, de quand il a été annoncé ? Ça doit faire un an, un an, un an et demi, facile tout ça ! Eh ben non ! 2006, décembre 2006 ! Ça va bientôt faire 6 ans que le jeu a été annoncé ! Et la phase d'alpha test, donc ce qui précède la bêta, a été menée en juillet 2010 ! Donc ils ont vraiment mis leur temps pour sortir Natural Selection 2 ! Et c'est vraiment marrant ! Est-ce que c'est un studio indépendant ou est-ce que un truc comme ça Dodo ? C'est totalement indépendant, à la base le premier, il faut revenir sur l'histoire du premier, c'est juste des potes qui avaient fait un mod avec le moteur d'Aclat comme à l'époque c'est beaucoup ! Ouais ! Donc c'est totalement indépendant, en bas c'est juste un délire quoi ! Ah d'accord ! Ah donc c'est aussi pour ça que je pense que ça a pris autant de temps, et que du coup ils ont vraiment mis les 6 ans à contribution pour refiner leur production ! Mais enfin c'est assez étonnant parce que, que ce soit dans le milieu du jeu indépendant ou pas, quand une production met 2-3 ans, allez 4 ans grand max à sortir c'est déjà beaucoup ! Bah alors 6 ans c'est plutôt les Vaporware ou... Après on en reparlera aussi mais il faut oublier qu'ils ont créé leur propre moteur graphique, ça aussi ça a du prendre un peu de temps en temps ! Oui ! Alors ça je peux en parler, pareil Dodo ! J'ai trouvé quelques informations dessus, alors on pensait, enfin tu pensais Dodo que c'était le moteur d'Aflat 2, et en fait non ! Non ! Tu m'as dit c'est pas celui-là, renseigne-toi, donc j'ai écouté ! Donc pourquoi je suis allé chercher ! Et donc le moteur de jeu a spécialement été fait pour Natural Selection 2, et il s'appelle, enfin il s'est appelé dans une première partie du développement le moteur Evolution, et il a été renommé il y a pas longtemps en Spark ! Alors Spark, je sais plus ce que ça veut dire en français mais euh... Spark c'est pas les... 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 non c'est Spike ! J'ai rien dit ! Je sais pas ce que ça veut dire, je te débrouille, tu te démerdes ! Ouais ou vous me confondez avec l'aboiement du chien ! Attends je vais aller regarder mais non ! To Spark ! On va aller voir ça ! Non c'est ça ou Spark ! Non ça ou Spark ! Euh... attend Spark ! Je regarde, je regarde grave ! J'ai du retard ! Tu te ferais éclater mon Dodo ? Bah ça encore ça c'est normal, si tu en parlais au niveau du jeu ça c'est logique, l'inverse aurait été étonnant ! Mais euh... c'est juste que des fois je vois bah... le vomi par terre on va dire ça comme ça hein ! Ouais ! Trois mois après ! C'est qu'il y a plus les ressources, les bâtiments de ressources des ennemis et d'un coup d'un seul ils apparaissent ! Ah ouais d'accord ! Donc c'est un peu énervant on va dire ! Ouais un petit peu oui ! Alors c'est une étincelle Spark ! Sparkly c'est la petite étincelle alors ! C'est ça ! Spark, étincelle et claire ! Donc écoute c'était complètement à l'opposé de ce que je pensais mais c'est pas grave ! Donc tu vas nous parler un peu du jeu Dodo ! Donc euh... le premier moi je voudrais bien déjà que tu nous expliques ce que c'est vraiment comme jeu ! Tu nous as dit que c'était du FPS stratégie ! J'ai du mal à imaginer donc explique un peu ce que tu fais ! Alors euh... tu veux que je parle du premier c'est ça ? Donc on va essayer de parler du premier et du deuxième en même temps ! Bah en fait ils ont vraiment réussi à mélanger... On connaissait les FPF... les FF... Arf... Arf... Peu ! Les FPF ! Tu m'as compris ! La loose baffe ! Oui ! On connaissait les FPS euh... RPG ! Ça vous voyez à droite à gauche ! Et je crois qu'ils se sont dit tout bêtement dans leur tête qu'ils se sont mélangés le RTS classique avec le FPS ! Ouais ! Donc dis comme ça ! Surtout toi qui ne connais rien du tout aux deux ! C'est... C'est bizarre ! Sincèrement même moi quand j'ai joué la première fois j'ai trouvé ça bizarre ! Sauf que en fait c'est deux jeux en un ! Voir trois jeux en un mais je reviendrai ! D'accord ! C'est tu vois à l'intérieur de ça ? Dans la bobatte là on est coté marine, ça va passer de l'autre coté après ! T'as ce qu'on appelle un commandant ! Et lui il a le truc c'est vraiment un jeu RTS à l'état pur pour lui ! Donc il va pouvoir placer des bâtiments de ressources ! Donc c'est un vrai joueur ça ! On est bien d'accord ! Ouais c'est vraiment un vrai joueur ! On va dire c'est le chef... Sans lui tu fais rien quoi ! Ouais c'est le bête du jeu quoi ! Et lui il a tout dedans ! Donc lui il va tout voir la map de haut en fonction de ce que les joueurs au sol voient ! Donc il ne veut pas non plus aller jusqu'au bout du monde ! Et il va placer des bâtiments ! C'est lui qui veut up et j'y reviendrai plus dans le gameplay ! Mais c'est vraiment lui le centre des... Dans le premier ! Ah ouais c'est à dire que lui il a eu lieu à la League of Legends où il voit toute l'action du haut ! Et du coup il construit, il met des bases un peu partout ! Et vous, vous allez vous bastonner pour garder les points ! Il les met pas un peu partout ! Tu vois alors t'as des points spécifiques... Oh c'est stratégique quoi ! Donc ça est à toi d'aller découvrir le point ! Et de lui dire qu'il peut planter son bâtiment ici ! Il va le mettre ici ! Donc toi tu vas le créer, tu vas le monter et tu vas le couvrir ! Ok ! Ouais c'est hyper complet ! Il n'y a pas d'autres jeux des masses comme ça qui existent ! Et ça c'est que pour lui ! C'est à dire que toi en tant que joueur lambda ! Parce que moi j'ai essayé franchement ces prises de tête ! De faire mettre du jeu là ! Ouais c'est ça ! Mais là je remets le point ça que sur le côté marine ! Alien ça viendra après ! Il y a encore beaucoup plus de trucs à dire qu'au t'alien ! T'es au sol donc qu'est-ce que tu fais ? Bah tu découvres tes points ! Sauf que toi t'as les aliens à te prendre sur la tête ! Là je vais jouer alien tu vois c'est un gameplay totalement différent donc tu sais jamais quand ça arrive ! Et t'es blindé de stress quoi ! Parce que c'est bien beau de pouvoir faire tes trucs mais t'es en stress H24 ! Ouais du coup ouais t'es toujours sur le kiwi ouais ! T'as ça, t'as les joueurs qui gueulent parce qu'ils ont pas eu leur up assez vite ! Franchement au jeu commandant faut être soit maso soit jouer avec tes potes quoi ! Ouais ou très 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 aguerris ! C'est à dire que si vous avez connu par coeur le premier Natural Selection et que celui-là vous avez déjà joué de nombreuses heures ça doit passer tout seul ! Bah même pas ! Vu qu'au premier joué commandant là le deuxième c'est tout a changé ! J'y reviendrai côté gameplay ! Ouais ! C'est d'accord ! C'est plus du tout le même jeu ! Bah c'est bien ! Au moins c'est une vraie évolution ! Et on a une question de Fennec qui nous demande si c'est une simulation de dentiste avec l'alien ! Non parce que là en fait on va parler que du gameplay je crois ! Là j'ai le gameplay alien ! Là j'ai l'unité de base c'est des skulks de mémoire ! Et là bah t'es l'alien donc tu vois comme un FPS pour voir le gun du mec tu vois sa bouche ! Tu vois sa gueule ouais comme c'est lui qui bouffe quoi ! C'est ça ! Et lui il a plusieurs spécifiques si tu peux voir s'il peut grimper partout dans les murs ! Ouais ! Tu vois il fait ce qu'il veut c'est l'unité de base c'est la plus faible etc... Mais si ton commandant alien dans celui-là il y a un commandant alien il te fait E.P. Donc là tu peux E.P. tes aliens tu peux devenir invisible tu peux faire plein de choses ! D'accord ! Écoute avant que tu approfondisses le gameplay Dodo moi j'aurais quand même souhaité réagir sur les graphismes du jeu Et ce que tu nous montres pour un jeu indépendant je trouve quand même ça vachement beau ! Ah bah c'est pas non plus le jeu du siècle mais c'est vrai c'est hyper beau ! Comme t'as pu voir tout à l'heure quand t'es dans le noir quand les aliens ils pètent une station électrique t'es dans le noir L'effet qui rend moi je trouve ça sympa ! Ouais les effets de lumière sont cool et tout hein vraiment ! Regarde là l'alien tu vois même tirer la langue si tu regardes de même ! Ouais ! Non mais moi je trouve ça bien ! Par contre ce qui est bizarre c'est qu'il est pas super superbe non plus mais il bouffe pas mal ! Quand je te dis qu'il bouffe c'est il bouffe ! Il t'a mis ton pc par terre encore ! Pas à ce point là mais c'est du battlefield limite... C'est juste pas en graphisme ! Oui en terme de ressources ! C'est limite du battlefield en full HD quoi ! D'accord ! Laisse tomber tu lance ça je peux pas lancer autre chose à côté ! Tu sais c'est en général là où on voit que les gros studios gèrent ou pas la plateforme PC et gèrent les différents matériels c'est que là où des EA ou des Activision ils vont pouvoir se mettre des jeux jolis avec une configuration modeste ! C'est parce qu'ils étudient vraiment toutes les possibilités, les différentes termes graphiques, les RAM, les processeurs pour réussir au final à tout vraiment bien coordonner ! Et c'est avec ça qu'on voit aussi que le jeu amateur, enfin amateur entre guillemets on va plutôt dire indépendant que amateur parce qu'un jeu amateur comme ça ça serait ouf ! Le jeu indépendant a quand même moins de moyens et c'est aussi en ça qu'on voit la différence parce que c'est joli mais du coup et bien ça va tourner à la limite à 100% que t'es pour caricaturer un quad core qui est un core duo ! C'est ça, après c'est dommage mais bon ça attendait pas non plus ! Il est joli ! Désolé ! T'es mignon mon copain ! Donc ouais enfin c'est pas non plus... Après t'as OK qui bouge je peux comprendre mais qui bouffe autant ! Oui ! Il y en a plein des jeux comme ça qui bouffent énormément et qui sont pas si beaux ! Mais bon après ça demande pas non plus des PC de la NASA ! Concernant le level design Dodo, moi je voudrais que tu nous détailles un petit peu les... Bah est-ce qu'on peut faire dans les maps justement à quoi sert le vomi ? Si on peut se cacher, si c'est labyrinthique ? Bah là tu peux voir c'est archi labyrinthique ! C'est surtout quand t'es skull tu peux aller partout dans les conduits d'aération à droite à gauche ! Pour ça je te dis quand t'es marines tu flippes tellement vu que ça peut arriver de partout ! Ouais ! C'est vrai c'est tu choisis le chemin que tu veux ! Surtout le petit truc très très... j'ai du mal à parler ! C'est quand je te parlais du rôle du commandant des deux côtés C'est là tu vois on est au début on a pas beaucoup de ressources... Je sais même pas... Ouh là pardon monsieur j'ai rien fait ! Et je sais même pas si il a commencé à uper le nôtre c'est... Tu peux pas mettre de map tout de suite ! Faut que le mec il s'occupe de uper le truc pour pouvoir que ton style d'alien aille de la map et voit où il peut aller ! D'accord ! Tu vois ce que je veux dire ? Ouais ! C'est vraiment pas mal ! C'est à dire que là techniquement ce map là je la connais pas du tout ! Donc je vais me paumer ! Ouais tu vas te perdre ! Ouais c'est un peu la diéritique c'est vrai ! C'est ça ! Mais bon après t'apprends vite à les connaître les maps parce que ça fait pas longtemps que t'y joues non plus ! Ouais ouais ! Putain je viens me le faire éclater ! Donc tu veux que je te parle du vumi c'est ça ? Oui le vumi c'est quoi le vumi ? C'est le sort de creep des... Oh j'ai plus le nom ! Je vais me faire insulter par un joueur de Starcraft 2 ! Euh... T'as quoi déjà ? C'est pas comme si t'y avais pas à jouer en plus ! Ah mais grave je l'ai retourné ! J'ai un trou de mémoire ! T'as les Marines, les Protos et les... Zerg ! Zerg ! Merci ! Oh moi j'ai jamais joué à Starcraft ! C'est le creep du Zerg ! On va dire ça comme ça ! D'accord ! Donc c'est là où tu vas te balader ! C'est ta zone à toi ! Sauf que dans celui là qu'il y avait pas dans l'autre avant ! C'est là tu vas voir, je sais pas si je peux... Si je peux me... Avec les ressources que j'ai je peux me muter en alien en un autre alien ! Là tu peux voir j'en ai 5 ! D'accord ! Bon plus tu montes ils ont tous des capacités différentes ! Donc le premier c'est le skull c'est l'attaque ! Le deuxième c'est pour construire un bâtiment où il est ! Le troisième il vole il empoisonne ! L'autre il coupe et je sais plus quoi ! Et le Onos c'est le gros pabot par excellence ! D'accord ! T'es obligé d'être sur du creep et d'avoir les ressources en bas à gauche ! Et là tu peux évoluer mais que sur le creep ! Donc c'est à dire que plus les mecs là la classe que j'ai prise entre guillemets Plus lui il va mettre du creep partout ! Plus tu vas pouvoir t'avancer de la base et évoluer le plus près de la base possible ! Ouais ok ! Mais c'est hyper compliqué quand même comme jeu je trouve ! Bah c'est ce qui au premier abord ouais ! C'est hyper riche quoi ! Tu te dis c'est compliqué mais après tu t'y fais vite quoi ! C'est juste le coup de le prendre en main et puis une fois tu l'en mets ! Ouais ! Je pense que pour des gens comme moi parce que je dois pas être le seul au monde ! J'y ai marre pas ! Si en regardant cette vidéo ou en lisant des articles dessus vous vous dites ça me tente mais ça me parait compliqué ! Prenez le temps de jouer ! Il y a un tutoriel j'imagine en plus ! Ouais ! Vidéo par contre ! Tutoriel vidéo ! Ouais bon à la limite c'est pas plus mal que de se faire chier à jouer en disant pour avancer appuie sur la flèche du haut ! Prenez le temps de lire les tutos ! Du coup de les regarder ! D'accepter de mal jouer vos premières parties pour apprendre à comprendre le jeu ! Et là je pense qu'après vous allez vous éclater ! Parce que ça parait un peu rebutant comme ça ! Mais vu toute la richesse qu'on peut trouver ! Enfin moi de mémoire je connais pas d'autres FPS qui proposent une expérience aussi grande ! Et encore tu nous a pas encore tout dit Dodo ! Ouais parce que c'est ce que je t'ai dit ! T'imagines là en Alien tu as 1, 2, 3, 4, 5 ! Donc 5 gameplays différents ! Rien de pour les aliens ! C'est à dire le skill il peut monter là tu vois avec lui je peux vraiment pas monter ! Je peux rien faire à part être un gros sac qui avance pendant oui pour un non ! T'as le commandant ! Qui est là ! Donc lui c'est encore un autre gameplay des deux côtés ! T'as le marine ! Le marine de base c'est le mec avec son petit pistolet ! Sans grande prétention ! Sauf que si t'as une grosse classe d'un côté tu l'as de l'autre ! Donc t'as aussi après le maître en méca qui éclate tout sur son passage ! Ouais qui a les grosses vertas et compagnie ! Donc voilà ! Sauf que là l'avantage c'est que je préfère jouer Alien vu que c'est toi entre guillemets qui choisis ! Ouais ! T'as évolué comme tu veux évoluer etc ! En marine t'es vachement plus dépendant de ton commandant ! D'accord ! Et en fonction des armes que t'as ou comment le commandant va jouer avec toi quoi ! C'est s'il veut t'augmenter de tes armes en train de tes armes donc tu seras un bourrin mais tu seras... Tu vas te faire croquer deux coups de crocs et ça va être fini et ainsi de suite quoi ! Bah ce qui a l'air aussi assez sympa c'est que du coup j'imagine que le team play est vraiment très fort dans Natural Selection 2 ! T'as dit je pouvais le faire ! T'as dit je pouvais le faire ! Oui ! Vas-y troll ! Oubliez les jeux à la clove aussi où c'est Kikou je me cache j'éclate et bonjour on se rappelle ! Je suis le meilleur parce que j'ai pas bougé de ma place ! On fait que le skill personnel ! C'est ça ! Là c'est ça strictement rien ! Cela dit on dit call off mais BF c'est un peu pareil ! Ah oui ! Il y a tous les FPS modernes à ce qu'on a ! Ouais ! Tous les FPS commerciales ! C'est là où tu oublies totalement ! C'est là où je voulais y aller tout seul je me fais éclater ! Putain c'est ce que je fais je me fais éclater ! Si tu joues à Marines t'es tout seul tu te fais éclater ! Ouais ! Ta espérance de vie c'est 10 secondes ! C'est ça ! Si ton commandant il réagit mal tu te fais éclater ! Tout à l'heure j'ai joué sur un cerf français j'étais Marines on a tous avancé en masse ! On a gagné grâce à ça ! Parce qu'on a tous avancé en masse ! Ouais ! T'avances tout seul mais ton espérance de vie elle est 10 secondes quoi ! T'arrives tu vois Marines tout le temps tu te retournes il t'éclate ! Parce que t'as pas le temps d'aller lui dire ! Ouais et puis il revient plus tard quoi ! C'est ça ! Ouais donc c'est vraiment là où c'est intéressant ! Et c'est aussi ce que tu me disais Dodo ! Je pense que c'est un jeu qui va beaucoup plaire à la communauté eSport ! Et qu'il va y avoir pas mal de compètes dessus ! Parce que tout ce qui est vraiment team play obligatoire en général c'est un bon succès ! Bah c'est ça ! Autant que le premier l'eSport il n'a pas trop trop prêté attention ! Va savoir pourquoi ! Tu me diras qu'à l'époque l'eSport il s'était pas aussi ouvert qu'aujourd'hui l'eSport ! Tu vois ça doit peut-être pas aider ! Aaaaah ! Donc je disais ! Mais là il s'y intéresse vachement plus ! Juste comme tu disais ! C'est vachement team play ! C'est stratégique HSS ! Et il y a moyen de faire des trucs de fou quoi ! Ouais ! En eSport il y a moyen de faire des trucs de malade de fou ! Ouais des grosses compètes ! Tiens je te coupe deux secondes ! On a Lulu qui nous fait un coucou sur le chat ! Salut à toi ! Et qu'il y a une petite question ! Oui Charlie ! Désolé ! On l'a dit ! Ouais mais il était pas là ! 23€ de base ! T'as la version collector avec je te dis artbook qui t'envoie etc. à 35 de mémoire ! Et t'as le pack ! Et version collector ! Avec l'artbook ! Mais tu l'envoies par la poste ! Tu reçois pas le jeu par contre ! Non je crois que c'est juste ça qui t'envoie par la poste ! Que l'artbook et compagnie ! Et t'as aussi la version si tu veux jouer avec des potes etc. C'est ce qui se fait beaucoup sur Steam ! T'as le pack de 4 ou 5 jeux à 60€ je crois ! Ah c'est bien ça ! Donc t'achètes 5 jeux avec tes potes ! Il y en a qui payent, ils te donnent l'argent ! Ah ça fait 15€ le jeu ! C'est vachement bien ! Donc t'es gagnant quoi ! Ouais carrément ! Tu vois t'es vachement gagnant ! Ouais bah ils sont pas cons ! De toute façon vu que c'est un jeu qui se joue à beaucoup ! C'est toujours mieux comme ça ! Concernant le système d'upgrade Dodo, tu peux nous en dire un peu plus ? Ou est-ce que tu as déjà abordé la chose ? Bah côté, 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 côté Alien ! Alors est-ce que je vais trouver ça ? Voilà, sans le truc tout moche que tu vois là ! Ouais ! Tu vois ça ? Tu peux pas... T'as pas de ressources ! D'accord ! Sans ressources, stop pas ! Chez les Marines c'est autre chose ! Ça c'est les bases qui changent pas ! Donc ça ! Et t'as aussi le principe de... T'as ton knife chez les... Chez les... Chez les... Chez les aliens et... Je suis fatigué moi ! Je vois pas du tout ! T'as ton knife chez les aliens et t'as je sais plus quoi de l'autre côté ! Enfin t'as ton poste de commandant de l'autre côté ! C'est le même principe ! Si tu... comment ? Si... 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 si tu prends pas de... Enfin si t'éclates ça, le jeu il est fini ! Putain j'ai bugué ! J'ai vraiment bugué ! Tu vois ce que je te disais tout à l'heure ? On va perdre parce que notre commandant ne fait rien du tout ! Ouais ! Putain on a aucune up ! On a rien du tout quoi ! Ouais donc là... Mais bon tant pis ! Nan mais voilà c'est... Après c'est du bâtiment... T'as... 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 Tu vas... Côté... Côté Marines... T'as des bâtiments de défense... T'as des... T'as des bâtiments de défense... T'as des bâtiments d'attaque... T'as... Voilà les trucs ! Mais après le gameplay en lui-même ! Si je commence à vous en parler à 100% ! Quand tu vas rien côté tuto ! T'as des vidéos qui doivent durer 20 minutes juste pour parler d'un style de jeu ! C'est pas non plus... De vous apprendre à jouer ! Nous on est juste là pour vous dire s'il est bien ou pas ! Pourquoi il est bien ! Pourquoi il est pas bien ! Ah il est tout seul ! Ah non il est son pote merde ! Y'a Robocop à côté ! Et voilà ! Après... Vraiment si vous voulez en savoir 10 fois plus ! Bon bah si ça vous tente à acheter le jeu ! Et puis voilà ! Ça sera plus simple ! Ouais sûrement ! Voilà ! Bande son dodo ! Tu m'as dit qu'elle était très importante ! Pourquoi ? Surtout quand t'es Marines ! Ça je vais pas changer ça ! C'est Marines ! Tu te fais violer ! T'as eu peur où je suis passé dans les conduits etc ! Donc t'apprends vite ! Ouais c'est énorme ! Quoi ? Ah là où je suis ? Ouais ! C'est parce qu'il y a Robocop en moi regarde ! Ah bah il m'a vu ! Bah ouais ! Donc tu peux passer par... Et t'apprends vite en tant que Marines ça reconnait un alien au niveau du bruit qu'il fait ! Ouais ! C'est à dire que les 5 ont un bruit différent et tu réagis pas de la même manière ! Tu vois genre t'as le gros stock à la fin t'apprends à fuir très vite devant ! Là je suis en train de montrer à ceux qui construisent les bâtiments lui tu peux te permettre de rentrer dans le tas ! Donc au chat de bruit tu réagis différemment ! Ouais ! C'est important quand t'es Marine ! C'est beaucoup un jeu sonore pour les Marines ! Oui puis surtout il faut écouter les ordres du commandant ! Ouais ça ouais ! Enfin quand t'es en français parce que là avec les allemands ça va être dur ! Mais c'est vrai c'est tu vas demander... Et puis c'est ce qui est bien c'est... Enfin juste pour revenir sur la communauté 10 secondes avant de finir ça vu que j'ai un truc qui me revient en tête ! C'est il y avait un mec d'ailleurs dans une partie il venait commencer à être commandant il avait jamais joué ! Ouais ! Donc il a pas fait tout de suite les bons choix au bon moment tu vois ce que je veux dire ! Oui 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 ! Donc toi dans ta tête premier réflexe tu dis qu'il s'est fait insulter par tous les Marines qui étaient à côté ! Oui en général ! Enfin dans les FPS qui sortent sur console et PC ! Ouais vas-y connard ! T'es trop nul ! Va chez ta mère ! C'est ça ! Sauf que là on était neuf je crois ! Ouais ! Neuf Marine ! Et on lui a tous donné des... Moi en fonction je connaissais du premier ! Ceux du deuxième on l'a fait bah fais ça là ! Fais ceci ça là ! Fais ceci ça là ! Ouais vous l'avez aidé ! C'est ça ! Prends ton temps ! T'inquiète pas ! Toi le mec à la fin il nous avait pas fait la bonne up au bon moment ! Ouais ! On a perdu à cause de ça ! Mais on l'a pas insulté ! On lui a dit voilà tant pis faut apprendre ! C'est le début ! T'inquiète pas ! Et puis voilà ! Et puis à quoi ça sert ? Enfin à quoi... Est-ce que c'est grave de perdre une partie ? Non ! Non non ! Après voilà t'es pas en ESL ! T'as pas un cache-faire à la fin quoi ! Voilà ! Si c'était en finale de ESL tu tombes sur un boulet comme ça effectivement t'as les glandes ! Mais là tu découvres le jeu ! Même si tu joues ! Tu foires une partie ! Bah tant pis tu feras mieux à celle d'après ! Moi je crois que je comprendrais jamais ce... Enfin cet esprit mauvais joueur et tout de suite on insulte quoi ! Enfin c'est bon les gars sortez de chez vous ! C'est ça mais tu sais tout à l'heure ça m'a choqué ! Oui mais voilà ! J'ai l'habitude de tout ce que je fais en ce moment quand t'as FPS ça m'a choqué ! Alors que ça devrait être normal ! C'est ça ! Et maintenant on est choqué des bons comportements ! C'est ça ! Je me suis dit bah ça va réclater le pauvre ! Bah non au contraire ton pion on a perdu ! Bah c'est pas grave t'as fait ce qu'il fallait ! C'est ça ! C'est comme quand t'es dans la rue tu sais ! On marche sur le pied quand le mec il te dit ou la nana quand elle te dit pardon ! Tu la regardes pardon ! Vous m'avez dit pardon ! Par contre t'as aussi l'inverse aussi qui était mien c'est qu'il nous a pas pris de haut ! Tu vois ce que je veux dire ? Il a pas fait ouais mais c'est vous qui êtes que des nous vous servez à rien ! Il commence à m'énerver Robocop ! Vous servez à rien ceci cela tu vois il a appris les conseils ça ! Donc la communauté sincèrement de ce jeu là ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça sur FPS ! Et ça fait grave plaisir ! Ouais ! Ok ! Et bah écoute c'est cool ! Et bah tout ça je sais plus ce que je disais au début ! Euh ouais je sais plus non plus à vrai dire ! Mais je crois que t'as à peu près tout couvert sur Natural Selection 2 ! Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? La durée de vie on va pas en parler parce que c'est un jeu multi ! Par contre il y a combien de maps ? Et est-ce que tu penses qu'il va y avoir des DLC payants ? Il y en a 4 officielles ! Ouais ! Ça fait peu ! C'est pas beaucoup ouais ! Ah après il vient de sortir aussi il y a peu de temps ! Il y en a 4 officielles mais il y a des mods ! Oui après les mods gratuits des fans ! C'est ça ! Ah tiens on va essayer commandant ! Je sais pas ce que tu en penses ! Ouais vas-y pour terminer ! Je sais pas comment ça fonctionne ! On va essayer tiens ! Euh... Faut que je possède mes ressources ! Ouais donc t'as 4 mods ! T'as les mods qui arrivent ! La communauté elle est vachement là ! Elle est vachement motaille ! Ouais ! Donc il y a moyen que ça dure encore les boutons quoi ! Ouais oui ça va ! Ah oui mais il y a pas de raison ! Le premier ça avait été quand même plutôt un bon succès ! Donc on imagine que ce second épisode qui est encore plus complet va davantage plaire ! Et on a Lulu sur le chat toujours qui nous recommande Lucius ! Le jeu d'horreur ! Oui oui je suis en train d'y jouer ! Et on vous le présentera dans pas longtemps ! Parce que j'ai vraiment trouvé très très drôle ! Euh... Dodo est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Ou est-ce qu'on peut enfin donner la note finale ? Bah la note finale ? Mais t'as vu comment ça se passe là le commandant ? Ouais c'est hyper dur ! Ça se transforme en... En TP ! Ouais en... Ouais en RTS ! Become cargo ? Je sais même pas ce que c'est un cargo ! Laisse-moi tranquille ! On va peut-être laisser ça aux gens qui savent... Ouais 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 c'est clair ! Qui savent le faire ! Tu vois des fois ça sert à rien d'aller plus loin dans la vie ! Tu vois tu sais tu y arriveras pas ! Ouais ! Donc tu disais... Ouais je disais bah tu lui as... Combien tu lui mets donc sur 20 en verdict ? Euh... Un bon... J'ai arrêté capable de lui coller un... Je sais même pas... Sinon je fais ce que je veux ce soir ! Ah non ! Tu ne lui mets pas 20 sur 20 ! Sinon je te mets une tête ! Non bah non parce que... Franchement il boufferait pas autant je l'aurais collé 20 ! Mais... Un bon 19 sincèrement si vous cherchez un bon FPS... Un 19 c'est largement... Il est largement mérité quoi ! Comment on peut faire plus complet en tout cas en terme de FPS multi... C'est vraiment ouf ! Et puis le fait que la communauté soit bonne... Euh... Bon j'espère qu'on va pas avoir 500 000 vues sur cette vidéo... Histoire que toute la communauté Call of Duty, Battlefield, Far Cry, Halo, Crysis... Ne se ramène pas dessus ! Histoire que ça reste un FPS entre gens civilisés ! Euh... Mais en tout cas... De ce que tu dis, la communauté est plutôt excellente pour l'instant... Et on espère que ça restera comme ça ! Peut-être un poil plus de maps aussi... Et ça ça va arriver ! Enfin je dis, il y a 4 maps officielles ! Enfin c'est pour le côté e-sport ! Oui ! Sinon les maps des joueurs... Il y en a déjà... Ouais ! Là tu dois pas pouvoir te travailler sur une vingtaine de maps différentes ! Enfin c'est... Ouais ! Il y a déjà quoi faire quoi ! Ça marche ça marche ! Bah écoute merci Dodo ! 19 sur 20 donc pour Natural Selection 2 sur PC ! Ça coûte une vingtaine d'euros ! C'est génial ! Dodo je vous le recommande ! Si vous nous regardez... Si vous nous regardez... En ce... En ce 9 novembre 2012... Et bien euh... On revient dans quelques minutes hein ! Avec quoi Dodo ? J'ai oublié déjà ! Avec euh... Je sais plus... C'est une remise d'un vieux jeu tout pourri je crois ! Ah oui ! C'est... C'est... Black Messa ! Ouais c'est ça ! Déjà l'original je le supportais pas ! On va vous présenter vite fait Black Messa ! On fait une pause de... Allez euh... 3-4 minutes et... Ou allez peut-être 5 ! Et on revient tout de suite ! A tous les gars ! Et merci d'avoir regardé notre vidéo ! Je me fais éclater ! Parrez... Parrez... Parrez !